Bonjour Fatima Thaembaï, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une femme exceptionnelle. Vous venez de recevoir le prix Goralska pour votre combat en faveur des droits de l'homme. Vous avez été la première femme mauritanienne à devenir avocate, à être inscrite au barreau. Vous avez obtenu et vous avez été la première femme africaine à l'obtenir le prix international du Rheinberg pour votre combat contre les mariages forcés, pour la liberté des femmes et contre l'esclavagisme. Aujourd'hui, vous diriez que l'esclavagisme, c'est encore une réalité, notamment en Mauritanie. Effectivement, c'est encore une réalité en Mauritanie. Malgré les lois, malgré les juridictions, malgré son inscription sur la constitution mauritanienne des droits de l'homme comme crime contre l'humanité, c'est une réalité. C'est une réalité qui se traduit comment ? Une réalité qui est traduite par des relations d'appartenance, de propriété. de familles, des familles entières à d'autres familles, qui sont incorporées à l'intérieur de la tribu ou à l'intérieur de la famille elle-même, et qui se transmet de mère en fils ou de mère en fille. – Oui, c'est une forme d'esclavagisme moderne, c'est de l'esclavagisme tout court. – Ce n'est pas l'esclavagisme moderne du tout. Et c'est là que je dis qu'il faut faire très attention et faire la distinction entre ces deux systèmes. – L'esclavage traditionnel, c'est l'esclavage effectivement ici des commerces triangulaires, de la traite négrière que les Africains ont subi. Effectivement, il y a eu des Africains qui ont été exportés à l'extérieur du continent africain vers d'autres continents. Et il y a d'autres qui sont restés sur le continent africain et qui ont subi la servitude et qui continuent encore à subir cette servitude. – L'esclavage contemporain, par contre, c'est ce qu'on a fait, c'est en fait la traite des personnes, l'exploitation, d'autrui, etc. Donc c'est totalement différent. – Oui. – C'est totalement différent. – Et ce combat, vous le menez, il n'est pas gagné encore ? – Ce combat n'est pas encore gagné à partir du moment où nous n'avons pas encore obtenu la libération de tous les esclaves, où nous n'avons pas encore obtenu une société qui en fait accepterait tout simplement de bannir de ces pratiques, cette pratique qui est vraiment une pratique odieuse des âges anciens. Parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'une personne vous dise « je suis l'esclave de telle personne ». Et il est inadmissible aujourd'hui qu'une personne accepte de dire « je suis le maître de telle personne ». Parce qu'en fait, ils sont tous des êtres humains, ils sont tous égaux. On devrait être tous égaux devant la loi, mais ils se naissent tous libres et égaux. – Oui. Ce combat, vous l'avez payé parfois de votre liberté. Pour parler un peu de vous, vous avez été marié à l'âge de 12 ans, un homme de 45 ans ? – Je pense que ça, c'était aussi une autre pratique néfaste de la société, qui existe encore parce que ça ne s'est pas arrêté avant, qui existe encore dans la société. À ce jour, au moment où je vous parle, il y a encore des filles de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans qui sont mariées, des filles de 15 ans qui sont mariées. Alors, c'est un paradoxe parce que quand nous retournons vers la loi musulmane, on sait parfaitement bien que là, le consentement des conjoints des deux parties est obligatoire pour le contrat de mariage. Alors, un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 12 ans ne peut pas donner un consentement libre sur son acceptation pour un lien de mariage. – Oui. – C'est la même manière que ce qui se vit aujourd'hui au Yémen, où on marie aussi des petites filles, ce qui se vit aujourd'hui en Afghanistan, ce qui se vit aujourd'hui en Iran, etc. C'est la même chose qui existe aussi en Mauritanie, malgré qu'on a un code civil qui prévoit, un code de famille qui prévoit le mariage entre les deux sexes à 18 ans. N'empêche que dans la pratique, ça continue encore, le mariage précoce continue encore, et c'est un des fléaux que les femmes vivent en Mauritanie. – Alors, vous allez vous battre, vous allez avoir des enfants avec cet homme. À 18 ans, vous obtenez le divorce, ce qui est un combat incroyable. – Je pense que si l'unité était l'appui de ma famille, peut-être que je ne l'obtiendrai pas. Parce que vous savez, dans les familles africaines, particulièrement, il y a un deal familial qui se fait au sein de la famille. Et donc, si vous voulez, dans les familles européennes, ça s'est passé aussi dans les temps anciens, où on mariait les cousines aux cousins. Ça s'est passé aussi, il y avait des mariages arrangés entre familles, etc. Et c'était ça aussi le cas. Et ça continue encore aujourd'hui, il y a encore des mariages arrangés entre familles au niveau de l'Afrique, et particulièrement dans nos pays, tels la Mauritanie et autres. – Vous vous battez… – Et donc, pour moi, c'était un combat, et ce combat-là, je voulais tout simplement que les autres filles puissent bénéficier de ce combat. En tout cas, au sein de ma famille, je pense que ça a été une leçon, et toutes mes soeurs ne se sont pas mariées au même âge que moi. – Oui, mais ce combat, je le disais, vous allez le payer au prix momentanément de votre liberté. Vous allez vous inscrire au barreau, vous êtes la première fille à le faire en Mauritanie, parce que vous voulez cette liberté, et vous allez le payer, puisque vous allez être emprisonnée et torturée. – Eh bien, c'est normal. Je pense qu'on n'a rien sans rien. On qui ne risque rien n'a rien, comme disait l'autre. Qui ne risque rien n'a rien. Et en tant que femme, je pense que j'ai été à l'école, bien sûr, par la volonté de mes parents, par la volonté de Dieu. Mais là, je pense aussi que c'était une mission, au fond de moi, je pense que c'est une mission, que j'ai, et il y a une volonté pour moi de participer tout simplement à la construction d'une société ouverte, une égalité où on accepterait l'égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de raison qu'on édique les filles, autrement qu'on édique les garçons. Et pour moi aussi, être avocate, c'était porter la voix des sans-voix. Me battre en tant que femme, c'est aussi porter la voix des femmes qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui de se défendre, qui n'ont pas la possibilité de refuser le statu quo qu'on leur donne au sein de la société. Et j'ai essayé, avec ma modeste personne, de dire tout simplement, assez, je ne veux plus avoir cela. Je voudrais moi-même m'assumer en tant que femme, tout en ne perdant pas mes origines, tout en ne perdant pas mes pratiques religieuses, tout en ne perdant pas ma personnalité en tant que femme. Mais je voudrais être reconnue en tant qu'être humain, comme mon frère, comme toute autre personne. Et je pense qu'à travers moi, il y a beaucoup de femmes, parce que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues à l'intérieur de la Mauritanie. Il y a d'autres femmes qui se battent aussi au niveau africain pour changer tout simplement la mentalité de la société africaine. Mais rien ne vous fera changer. Je veux dire, je le disais, vous avez été torturée. Rien ne vous a fait dévier de ce combat. Oui, je vous disais tantôt que c'est un prix à payer. Et moi, j'ai accepté de payer ce prix-là. J'ai accepté de payer ce prix parce que tout simplement, j'ai une conviction ferme que sans ce prix, sans accepter, concéder en tout cas des sacrifices, on ne pourra pas obtenir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On veut avoir une reconnaissance au sein de notre propre société, en tant que femme, en tant que citoyen, en tant tout simplement être humain. Et c'est la raison pour laquelle je suis allée en prison. Je suis allée en prison parce que j'ai dit non à la discrimination raciale qui existait dans mon pays. J'ai dit non à l'esclavage. J'ai dit non à l'illégalité entre les sociétés. J'ai dit non à l'illégalité entre les sexes. – Et aujourd'hui, je le disais, c'est la reconnaissance, le prix Goralska, le prix international Nuremberg. Ça salue finalement, vous rencontrez Hillary Clinton, vous rencontrez aux Nations Unies, vous portez ce combat. Vous avez une détermination incroyable qui force l'admiration. Vous vous dites quoi finalement ? Tout le monde doit se battre comme vous le faites. – Je pense que tout le monde doit se battre. Et une seule main ne peut pas applaudir. Si aujourd'hui, tous ces prix constituent une consécration de nos combats, il n'en reste pas moyen qu'il y ait encore… On a parcouru, qu'on est à mi-chemin. On a parcouru un certain trajet, mais il reste beaucoup de choses à faire. Comme il reste beaucoup de choses à faire, on a besoin d'autres personnes, on a besoin que le combat continue, on a besoin d'un engagement continuel, on a besoin effectivement aujourd'hui qu'il y ait d'autres personnes qui s'allient à cette cause et qui se battent pour effectivement arriver à éradiquer toutes les violations des droits de l'homme, arriver tout simplement à construire une société de paix et une société juste. – Merci beaucoup Fatima Taembaye pour ce combat admirable. Merci, nous étions très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur TV5 Monde. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada